Bon, 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 on va lancer le live. Ouais, il y aura une petite, il y aura une petite lenteur, mais c'est normal. Ouais, on lance, on lance, on lance, on lance, on partage, on partage, on partage. Le live, on va le prendre en deux, ça passe. Aujourd'hui, on va faire l'acte 1, parce que j'ai seulement une heure et demie pour faire le live, et le sujet, il est tellement énorme, il est tellement vaste. Copiez au maximum, copiez, 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 téléchargez le live au maximum, partagez-le. Et là, vous commencez le partage. Aujourd'hui, c'est-à-dire, envoyez ça au pasteur démon. Envoyez ça. Parce que maintenant, quand le diable exagère, on m'estoppe. Quand le diable envoie les ténèbres, on m'estoppe. Si les blogueurs ivoiriens ne peuvent pas arrêter la malédiction, nous, on va arrêter ça pour vous. On ne va pas trop, non. Je ne vais pas l'insulter. Je vais me baser sur des faits réels. Salut, Solange. Je vais me baser sur des faits réels. Qui est-il ? Nous allons faire, comme d'habitude, nous avons notre tableau où nous allons décortiquer ce marmailleur. Où nous allons décortiquer ce fils du diable. Eh oui. C'est ce marmaille qui fait. Qui garde ça chez lui ? Qui garde ça chez lui ? Nous, Camerouniens, on n'escroque pas. Nous, Camerouniens, on ne paye pas les vues. Nous, Camerouniens, nous sommes d'abord des blogueurs. Nous passons un message. On continue le partage. On continue. On continue. On défend notre territoire. On défend notre territoire. Qui est-il ? On va commencer. Le live ne va pas mettre, le live va mettre au maximum d'une heure et demie parce que j'ai d'autres choses à faire après. Mais aujourd'hui, j'ai appelé ça l'acte 1. Oui, on va saluer tous les followers comme vous voulez toujours. Salut, Jackie. Salut, Martine. Salut, Evelyne. Salut, Régine. Salut, salut, Viviane. Salut, Stella Mougou. Salut, Christian. Salut, Biggie. Salut, salut, maf ou la princesse. DJ. Suzy. Salut, 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 tous ceux qui sont connectés. À tous les fans d'Amer Camer. Mafoutou Finga, bonjour. Bonjour, Bistar. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire fort. On va faire fort. Eh oui. Je veux passer d'habitude. Les gens disent que oui, Amer Camer, le tube est inversé. Mais je vais prendre spécialement parce que nous allons le décortiquer. Nous allons l'astiquer. Nous allons parler des réalités. Beaucoup de gens se plaignent. Vous, les hommes d'église, vous, les ambassadeurs du Christ, quand vous voyez un imposteur dans le monde de Jésus, à vous de le signaler. Parce que nous, des imposteurs, dans le monde des blogueurs, je le signale. Je le signale. On continue. Salut Herman. Salut Adora. On continue. On envoie la sauce. On s'est dit, on va le secouer. J'appelle là-haut mon caméraman. On va passer au tableau. Rodi. Rodi. On fait monter. Oui. Ma chérie, peau de caïman, salut. Salut, 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 salut. Bon. Nous allons commencer d'abord. Oui, bon. Allons, viens. Tu peux me faire la caméra, non? Tu peux me faire la caméra, non? Oui. Merci, merci pour la tenue, merci. Bon, voilà. Ferme la porte, parce que le groupe, la femme, je vais. Il va me verser la caméra, tu seras, attends. Comme ça, il va bien me positionner. Toi, tu vas deux fois lire les commentaires. Voilà. Tu vas te positionner comme ça. Donc, deux fois, tu vas lire les commentaires qui sont là. Voilà. Quand je write, quand je write, tu te positionnes comme ça, tu vois un peu. Bon. Quel est le travail de Makosso? On va mettre là. Voilà. On va mettre acte 1. A ce qui paraît, les pasteurs. tu me dis tout ce que les gens vont dire. Pasteur, Marmailleur. Il y a encore trois. Quels sont les titres? Quels sont tous les jobs que Makosso fait? Il y a Pasteur, il y a Marmailleur. à ce qui paraît maintenant, il est blogueur. Influenceur. Je verrai le poupou là-haut. Il est quoi encore? Il est pasteur, Marmailleur, blogueur, influenceur. Il faut l'appeler Makosso. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Bon. C'est un boy, Makosso. Il est quoi encore? Allez-y, tous les blogs que vous pouvez imaginer. Bonbon Pasteur, Marmaille. Bon, on va mettre entre parenthèses Bonbon Pasteur. Voilà. Marmailleur, blogueur. Il y a encore quoi? Assassin. Vendeur de rêve. Vendeur de rêve. Coach. Il y a encore quoi? Danser bruter. Danser bruter. Il y va en la voiture. Danser bruter. Vendeur de voitures. Il y a encore quoi? Ambianceur. Ambianceur. Homme d'affaires. Ambianceur. Écrivain, homme d'affaires. Il va aussi les maisons. L'escro que Chantal y a ici. Il est quoi? Escro. Escro. On va pas de l'autre côté parce que son cas son sujet est très long. Escro. Il y a encore quoi? Vendeur de voitures. Vendeur de maison. Vendeur de voitures. Non, on a mis vendeur de voitures. Vendeur de maison. Vendeur de maison. On dit de ne pas oublier Coach. Apparemment, tu as oublié Coach. Oui, j'aime et Coach. Agent immobilier, c'est vendeur de maison. Voilà, on a un agent immobilier. Voilà. Agent immobilier. Il a encore quoi? Où est-il ton travail? on va mettre un délimin. on va mettre un délimin. Non, il a dit quoi? Il a encore quoi comme boulot? On parle de boulot, on parle de boulot. Mais il y a un agent immobilier, ancien bandit. Oui, ancien bandit. Vendeur de gros. c'est un vendeur de gros. ancien bandit. Oui, c'est un vendeur. Peut-être là, en effet. Il a encore quoi? Il a encore quoi? Je pense qu'on a au moins la moitié. Bon, maintenant, on va commencer alors à l'autre fêté. Voilà. On va, on a fait le maximum. Oui, go, chaleur. Général Satan. Oui, ça, c'est pas mal ça. Général du diable. Il y a encore quoi? Non, Guatain n'a pas été footballeur. Vendeur, on va mettre, en général, on va mettre le vendeur et on va englober tout ça. Bon, tu as blanchisseur. Oui, tiens, blanchisseur. blanchisseur. Non, ça commence à, non, ça, ouais, je sens, ancien prisonnier, on a des amis, clasheur. Ouais, on va mettre clasheur. Si c'est une profession, on va mettre clasheur. Bon, on va commencer. on va commencer quelque chose qu'on sait le faire. Quelque chose dont on a l'habitude. Nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T. Voilà. Voilà un monsieur qui a tout fait. Le pire de l'histoire, c'est que c'est un pasteur. Le pire de l'histoire, c'est que c'est un pasteur. Il bénit. Waouh. Voilà un gars qui donne l'huile du bonheur. Qui vend l'huile du bonheur. Ma sœur Chantal est ici. Excuse-moi, il va encore taper sur toi. Tiens ma sœur, oui, je vais taper sur toi. Quand quelqu'un s'élève, quand quelqu'un s'élève et il dit, Marcoso bénis-moi. Quelqu'un dont la mort de sa femme est très suspecte. Quand Marcoso s'élève et dit, bénis-moi. Les conditions de la mort de sa femme restent extrêmement suspects. Waouh. On voit les artistes qui viennent. Bénis-moi. Je perds ma femme. On commence d'abord par le plus important. On commence par le bon, bon pasteur. l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Oui, tu es blanché. Tu es blanché, le noir. Il essaie de voir ça. Non, le noir, le noir, le noir, oui. Ça va, tiens. On partage. Les conditions de la mort de sa femme restent illusitées. On ne sait pas ce qui s'est passé. Entre les témoignages des enfants, le corps a fait comme si... Oh, maintenant, on ne parle pas. On ne parle pas. Quand toi, enfant de Jésus, tu demandes à te faire baptiser par le fils du diable, vous qui le suivez, la question que je vais vous poser, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que Makoso a fait depuis qu'il y a des morts en Côte d'Ivoire pour la politique? Donnez-moi une seule chose. Depuis qu'il y a des guerres de pouvoir en Côte d'Ivoire, donnez-moi quelque chose de positif que Makoso a fait pour la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que Makoso a organisé un grand rassemblement des Ivoiriens pour qu'on parle de paix? Makoso a fait quelle délivrance? Makoso a fait quelle délivrance? Quelle prière a-t-il fait pour la paix en Côte d'Ivoire? Quelle autorité a-t-il rencontré pour envoyer ses bénédictions en tant que pasteur qui se prénomme général de Dieu? Non, monsieur, tu es le général des ténèbres. Tu es le général des ténèbres. Par tout ce qui arrive, c'est la malédiction. Voilà un pasteur qui mange dans ce qu'on appelle l'ignorance de certains Ivoiriens. On fait un petit séjour en Israël, on rentre en prétendant qu'on rentre avec lui le péril. Lui, je travaille. Wow! Les pasteurs de nos jours, un pasteur qui ne connaît même pas les versets bibliques, il s'appelle Pasteur, il se prénomme Pasteur. Il n'a pas honte de vous insulter. Vous, ses adeptes, il n'a pas honte de vous mépriser, de vous manquer le respect. Il dit lui-même, je suis le pasteur des mamayeurs. Toi qui le suis, ça ne te dérange pas. ça ne te dérange pas. Il le dit haut et fort, je suis le pasteur des mamayeurs. Toi qui crois en Jésus et tu écoutes et tu entends ton pasteur parler comme ça et tu repars là-bas. Maman, il faut être bête. Il faut être bête. C'est simple. C'est simple. C'est très simple. Il faut être bête pour suivre ce pasteur. Il faut être ignorant pour suivre Marcoso. Il faut être tellement débile. Il n'y a que le diable qui se lève et dit je suis le pasteur des mamayeurs et les gens le suivent. On voit des personnes dire oh, c'est un pasteur, il m'a donné l'huile. Il a donné l'huile à beaucoup d'artistes. quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le travail aux membres de sa famille mais il prétend donner le travail aux Ivoiriens à travers des actions bizarres, à travers des huiles bizarres. Les huiles à 150 euros depuis que toi tu as pris l'huile de Marcoso, tu as trouvé le travail. Depuis que tu as trouvé l'huile de Marcoso, tu as trouvé le travail. Non. Quelqu'un qui promet au mariage qu'on regardait sa soeur cinq enfants s'y paient et c'est lui qu'on voyait comment il a traumatisé sa défunt femme. voilà quelqu'un qui est censé donner le mariage. Quelqu'un qui est censé envoyer des bénédictions. Il rate d'abord sa propre vie privée. Il rate sa propre vie publique. Il devient un marmailleur parce qu'il est en quête de visibilité. Parce qu'il est en quête de visibilité. Il a signé le pacte avec tous les diables existants. Il a signé le pacte avec tous les démons existants. Quand je vous vois, quand je vous regarde, je me pose une seule question. Quand je vois les personnes le suivre, regarde ton parcours. Regarde le parcours de ce démon. Regarde le parcours de ce diable au temps et pose-toi une véritable question. Si celui c'est mon mentor, ma vie sera commune. Si celui-ci est mon mentor, ma vie sera commune. Ça fait longtemps, il a oublié la route qui va à l'église. Il a oublié la route qui va chez Jésus. Jésus était tout sauf marmailleur. Jésus était tout sauf voleur. Jésus était tout sauf manipulateur. Jésus était tout sauf tout ce qui est énuméré sur le tableau. Si Jésus est venu sur terre nous sauver, sachez que Makosso est venu sur terre nous emprisonner. vous emprisonner. Quand quelqu'un se lève haut et fort et prétend rassembler les blogueurs ivoiriens, waouh, il n'arrive pas à rassembler les ivoiriens, mais veut rassembler les blogueurs ils ne voient rien. Dessus quoi les blogueurs africains. Waouh. Je veux faire un feedback. Connaissez-vous comment la femme de Makosso est morte ? Sachez-vous comment la femme de Makosso est morte ? Personne ne le sait. Personne ne sait comment la femme de Makosso est morte. trop de mystère. Trop de mystère autour de la mort de sa femme. Aimons la vérité. Je ne vais pas l'insulter. Je vais me baser sur des faits. Trop d'ambiguïté autour de la mort de la femme de Makosso. Trop d'ambiguïté. Tellement d'ambiguïté. Je ne l'insulte pas. Je suis véridique. Amé, Kamé, n'insulte pas. Amé, Kamé, se base sur des faits réels. Trop d'ambiguïté sur la mort de sa femme. La question que l'on se pose aujourd'hui, ça ne se cache plus. La mort de sa femme l'a libérée. La mort de sa femme l'a libérée. Aimons la vérité. Aimons la vérité. La mort de sa femme l'a libérée. Les blancs ont l'habitude de dire à qui profite le meurtre. À qui profite le crime. Quel est le plus grand gagnant de ce décès ? Quel est le plus grand gagnant de ce meurtre ? La réponse est devant vous. La réponse est devant vous. La seule personne qui bénéficie de la mort de sa femme n'est que Makoto. La seule personne qui bénéficie de la mort de sa femme n'est que Makoto. Personne d'autre. Il a été incapable de faire des jours de silence en mémoire de sa femme. non. Le diable parlait en lui. L'esprit satanique, l'esprit démoniaque vit en lui. Quand tu as aimé une femme qui est morte, dans le cœur tu es meurtrée. Dans le cœur tu es abattue. Quand tu as véritablement aimé, ça se voit. mais le gars va encranger un compte à rebours. Content vite. Que les funérailles passent vite. Les réseaux sociaux me manquent. J'ai envie d'être j'ai envie de déployer mes comptes diaboliques. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, sa mère quand même j'ai dit je vais te traiter. Je vais te traiter moi sa mère quand même je n'ai pas ma langue dans ma bouche. Ce que les gens ne veulent pas te dire parce que tu as l'air plein. Moi, mère quand même je te dis ça. Tu es la seule personne qui bénéficie entièrement de la mort de sa femme. C'est honteux pour toi. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'on appelle la honte? Si tu as réussi toi à pisser sur le nom de Jésus-Christ si tu as réussi à salir le nom de Jésus-Christ si tu sais servir de ton côté diabolique pour appâter la plupart de ceux qui te suivent avec le nom de Jésus-Christ mon frère tu seras vaincu. On enverra les païens comme ma mère quand même te combattent. Te combattent. Il n'y a pas la marmaille dans la Bible. Un pasteur ne vole pas. Un pasteur ne détourne pas. Un pasteur ne monte pas se vider les uns contre les autres. Un pasteur est un belgier. Un pasteur est un homme de Dieu. Un pasteur est un rassembleur. Un pasteur a toujours la tête baissie. Un pasteur est un véritable pasteur est prêt à se baisser pour l'union de tout le monde. Un véritable pasteur est prêt à se mettre pour que la commune pour que les communautés se réunissent. Voilà ce qu'on appelle un pasteur. Voilà ce qu'on appelle un pasteur. Un pasteur est un enfant de Dieu. Un pasteur est un ange. Un pasteur est un époux réunir. Un pasteur est un époux prononcer le nom de Jésus le plus longtemps possible. Ce qui importe pour un pasteur c'est la vie. c'est-à-dire qu'il met d'abord le Christ devant et sa vie après. Un pasteur met sa vie devant et le Christ après. Un pasteur ne met pas internet, ne met pas Instagram devant et Jésus après. Un pasteur ne met pas YouTube devant et Jésus après. Un pasteur ne fait pas cogner les têtes de ses frères ivoiriens et Jésus après. Mon frère tu es le fils du diable. Tu es le fils du diable. Il faut qu'on te le dise. Il va tomber sur toi. Il va te manger cru. Il va te manger cru. Si la plupart de ces adeptes sont aveuglés, ensorcellés par des rites sataniques vous les ivoiriez. Vous les ivoiriez. Vous avez le devoir de délivrer vos frères. Entre les mains des sorciers entre les mains du vampirisme entre les mains du satanisme vous avez le devoir et le droit de délivrer vos frères en leur disant la vérité. Oui. Quand tu marches en Jésus tu n'as pas peur. Donc vous les ivoiriens si vous croyez vraiment en Jésus vous devez combattre ce fils du diable. Si vous croyez vraiment en Jésus vous devez le combattre et délivrer vos frères. C'est votre job. C'est votre rôle. Il est temps que vous vous levez. Un pasteur n'est pas un marmailleur. Un pasteur n'est pas un voleur. Un pasteur n'est pas un brouteur. Un pasteur est un homme de Dieu. Un pasteur est un enfant de Jésus. C'est un rassembleur. Un pasteur ne monte pas les ivoiriens les uns contre les autres. Un pasteur est là pour la paix en Côte d'Ivoire. Un pasteur ne fait pas ce qu'il fait. Un pasteur ne met pas Instagram devant. Ne met pas YouTube devant. Parce que pour Marcoso c'est au nom d'Instagram de Marcoso et le reste on va voir. Il prie tout sauf Jésus. Il prie tout sauf Jésus. Moi je ne parle pas à l'église mais c'est qu'il y a à côté de Jésus je marche. Parce que je respecte. Je respecte. Je ne suis pas comme lui. Les ivoiriens ne sont pas comme lui. Pendant que les gens travaillent à la sueur de leur front Marcoso s'enrichit à la haine de ses frères à la haine de ses adeptes. Oui qu'on regarde orgueilleux prétentieux diabolique orgueilleux prétentieux diabolique il a tous les caractéristiques du diable en personne. On n'a qu'à regarder autour de lui la haine la jalousie. Voilà un pasteur qui ne veut pas voir les autres progresser. Voilà un pasteur qui ne veut pas voir les autres prier. Tout le monde priait autour de Jésus sauf lui. Tout le monde priait autour de Jésus. La seule personne qui ne priait pas c'est Jésus. Ce sont les gens qui allaient parler pour Jésus. Jésus n'a jamais pris les honneurs et le mérite. Ce sont les apôtres qui ont fait connaître le règne de Jésus. Dans l'humilité dans la simplicité dans la ténacité dans la persévérance quand vous voyez un pasteur qui monte des coups bas un pasteur qui est dans le Congo ça un pasteur qui est dans l'arnaque dans le marmaillement et vous les Ivoiriens vous laissez ça et vous les Ivoiriens vous laissez ça où va la Côte d'Ivoire ? Où va la Côte d'Ivoire ? Vous avez un imposteur dans le monde dans le royaume de Jésus un imposteur devant tout le monde vous voyez un imposteur se présenter dans le royaume de Dieu et vous les Ivoiriens vous ne voulez pas le combattre quelqu'un qui a toutes les caractéristiques diaboliques sataniques en lui vous ne voulez pas le combattre parce qu'il vous a tellement satanisé oui parce qu'il a tellement implanté voilà l'huile qui donne le travail voilà l'huile qui donne le mariage voilà l'huile qui donne le bonheur pendant qu'il vit dans le malheur pendant qu'il vit dans les ténèbres il est animé par la jalousie il veut être le meilleur bloc de toute la Côte d'Ivoire il veut être le meilleur influencé de toute la Côte d'Ivoire il veut être le droit de la Côte d'Ivoire sauf être l'enfant de Jésus il veut être le tout sauf l'enfant de Jésus meilleur influenceur meilleur blogueur meilleur pasteur meilleur tout mais dans tout ce qu'il dit il n'y a jamais Jésus dans ses actes Marcoso a le cerveau du diable en personne égoïste égocentrique narcissiste mauvais diabolique satanique Marcoso incarne le diable moderne le diable moderne il ne jure qu'au nom d'Instagram Marcoso ne jure qu'au nom de Facebook au nom de Youtube au merci Youtube Marcoso ne jure pas au nom de Jésus il jure au nom du diable allez dire allez parler je me base sur des faits réels écoutez les audios de ses enfants lorsque sa femme est morte il n'y a que le diable il n'y a que le diable qui est capable de telle jouesse c'est vous qui allez à l'église c'est pas mec à mec c'est vous qui allez à l'église c'est pas mec à mec dans la Bible on dit beaucoup de pasteurs viendront et parleront au nom de Jésus en sachant que ce sont des diables c'est écrit dans la Bible beaucoup viendront après moi prétendant qu'ils viennent de moi mais seront sataniques c'est dans la Bible pourquoi Marcoso ne lit jamais ce passage pourquoi Marcoso ne lit jamais ce passage beaucoup de diables viendront au nom de Jésus en vous prétendant que nous allons vous rassembler et pourtant que ce sera des démons c'est écrit c'est écrit c'est pas mec à mec c'est pas mec à mec c'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible à mec à mec d'un pécheur mais vous la Côte d'Ivoire vous les Ivoiriens vous avez le devoir et l'obligation de délivrer vos frères quand part des églises réveillées quand part des églises diaboliques voilà un prophète du diable qui veut tout pour lui-même dans ce royaume et pourtant que la Bible dit le royaume de Dieu est énorme Marcoso n'attend pas le royaume de Dieu il veut son royaume sur place sur terre il vit une place wow même Jésus n'a pas vendu l'huile qui donne le travail même Jésus n'a pas vendu l'huile qui donne le mariage mes adeptes quelle est cette huile qui donne le mariage si la femme a un mauvais comportement quand Marcoso te donne l'huile du mariage te vend l'huile qui te donne le mariage quel homme voudrait épouser une femme qui a un mauvais comportement aucune Marcoso te donne l'huile du travail mon frère si tu es fainéan avec l'huile ça te sert à quoi voilà un pasteur qui mange dans l'ignorance de ses fidèles voilà un pasteur qui abuse l'ignorance de ses fidèles qui foisse l'ignorance de ses fidèles ma chérie si tu as un mauvais comportement tu ne te marieras jamais mon frère je te dis je te répète si tu es un fainéan dans ta vie tu ne troueras jamais le travail parce que Marcoso en Israël pour marier parce que Marcoso en Côte d'Ivoire pour marier ses fidèles ça c'est l'acte 1 ce soir c'est l'entrée du jeu ce soir c'est ce que on reste sur l'acte 1 nous sommes encore au niveau du pasteur le carnet est long je vais le traiter je vais délivrer les adeptes là où les attachés c'est la vérité qui délivre quelqu'un qui n'a jamais quelqu'un qui n'a jamais pour rassembler les Ivoiriens mais veut rassembler les leaders Ivoiriens quelqu'un quelqu'un qui donne l'huile de mariage met sa propre soeur incapable de trouver un mari waouh sa propre soeur 5 pères 5 enfants 5 pères 6 enfants ou le contraire 5 enfants 6 pères du jamais vu c'est lui qui prétend donner le mariage c'est lui qui prétend donner le travail même les artistes tombent dans leur panneau dans son panneau même les artistes tombent dans leur panneau dans son panneau quelqu'un qui n'a jamais rassemblé le stade au fouet pour dire qu'aujourd'hui nous allons faire la paix je donne une mèce d'action de grâce à tous les Ivoiriens jamais jamais il aime tout ce qui brille il aime tout ce qui est de l'or rappelez-vous quand Jésus était dans le désert quand Jésus était en train de gêner le diable lui propose tout cet or quand on regarde le comportement de Makusso il aime ça il aime les affaires du diable il aime tout ce qui brille il aime la gloire il veut briller plus que tous les Ivoiriens il veut devenir le meilleur influenceur de la Côte d'Ivoire mais il n'a jamais pu rassembler les Ivoiriens il n'a jamais pu rassembler les Ivoiriens mais il veut être le meilleur influenceur de la Côte d'Ivoire wow il veut être le meilleur blogueur de la Côte d'Ivoire partout il passe Makusso Makusso ça dit que tu as les symptômes diaboliques tu as les symptômes du diable Jésus qui était tout sauf voyant Jésus qui était tout sauf vulgaire Jésus c'était la force tranquille Jésus qui c'était la simplicité dans l'efficacité Jésus qui c'était l'enfant de Dieu qui souffre pour nous et pourtant que le diable les autres souffrent pour lui quelle cohérence quelle coïncidence Jésus qui souffre pour le monde la Côte d'Ivoire souffre pour Makusso les adeptes de Makusso souffrent pour Makusso Alléluia Amen quand il dit Alléluia il faut dire Amen Voilà C'est pas parce qu'un mec ne parle pas des affaires de Jésus que je suis J'ai lu la Bible J'ai été enfant de cœur pendant 15 ans Avant de devenir ce que c'est aujourd'hui je maîtrise la Bible au bout des doigts Alléluia Merci Natacha de Monaco Voilà Quand je dis Alléluia vous êtes plus de 700 vous répondez tous Amen Eh oui Nous allons noter les incohérences Je n'insulte pas Je dénonce les incohérences de ce pasteur Je vous démontre la proximité diabolique avec le diable La proximité satanique avec le Satan Eh oui Amen Kameh Jalou Amen Kameh Sessi Beaucoup de gens le disent Mais je demande aux Ivoiriens de délivrer vos frères Si Jésus qui est mort pour nous Marcoso a décidé que les Ivoiriens mourront pour lui Ce n'est qu'une triste réalité La guerre que Marcoso déclenche aujourd'hui n'est plus pasteur Aujourd'hui il est devenu blogueur Wow Je me pose une question Merci pour les Amens Ce n'est que la vérité Ce n'est que la vérité Je n'invente rien Ce soir c'est Marcoso Acte 1 Demain ça sera Marcoso Acte 2 avec les vidéos de ses enfants Avec les vidéos du jour de la mort de sa femme Avec les vidéos de ses insultes Avec les vidéos comment Marcoso a clashé toute la Côte d'Ivoire Avant de revenir maintenant Chez nos soeurs Camournaises Marcoso Je suis très jaloux de mes soeurs Camournaises Je suis le frère très très jaloux Je ne te laisserai jamais entrer mes blogueuses mes soeurs Camournaises Que ce soit Lolo Que ce soit Comprisor Que ce soit Flore de Lille Je suis très jaloux de mes soeurs Camournaises Parce que comme tu as décidé d'entrer dans la toile Camournaise Je vais te montrer qu'un mec amène là-bas en place Si tu es le diable je suis le grand frère du diable Si tu es le diable je suis le grand frère du diable Tu ne toucheras jamais ni à Flore de Lille ni à Comprisor ni à Lolo ni à l'étoile ni à une blogueuse Camournaise Ce sont mes soeurs et j'adore mes soeurs Tu vas passer sur mon corps avant d'entrer dans la scène Camournaise Tu vas passer sur mon corps Je t'avais dit Renseigne toi bien quand quand il m'as sois sur quelqu'un il confirme le coach ta sorcellerie je te mets le carton rouge et le jour tu arrives au Cameroun je vais te graisser avec les mains et te direr ça je vais te gifler le jour tu arrives au Cameroun tu vas lire tu vas prendre les meilleurs gouris je vais te montrer que ici au Cameroun nous ne blagues pas avec la marmaille je vais te montrer que ici au Cameroun il y a un mec à me je vais te torcher ne t'inquiète même pas je te dis moi je te dis à Paris je ne vais jamais te toucher je ne suis pas dans mon pays le jour où tu franchis le Cameroun à part si la police m'arrête je vais te toucher avec les mains la sorcellerie crie en Côte d'Ivoire gardez ça là-bas si les Ivois ne peuvent pas t'éteindre ici au Camer je te fabrique le sec ici au Camer je passe ta commande de ton sec après 6 mois quand tu arrives fais un poste Marcos arrive au Cameroun tu vas confirmer le code je vais te toucher avec les mains tu as compris parce qu'elle te montre qu'à part le blogage c'est qu'elle te dit je suis vrai tu as compris j'enlève le chapeau pour que tu fasses bien regarde moi bien sa mère Camer alias l'homme à la matière on m'appelle l'homme à la matière beaucoup connaissent fais ta sorcellerie rassemble d'abord les Ivoiriens rassemble d'abord les Ivoiriens va te purifier avec le sang de Jésus avant de te toucher avec les mains moi quand je te dis ça tu discutes avec les autres tu fais tes marmailles avec les autres jusqu'à tu appelles mes soeurs quand l'eau criait à coeur ouvert tu étais là ce sont les Camerounaises qui font la force de coeur ouvert c'est pas les Ivoiriens c'est pas tes marmailleuses ce sont les Camerounaises qui font la force d'accord ouais ce sont les Camerounaises qui font la force de l'île ce sont les Camerounaises qui font la force de compréhension on ne paye pas les vues les brocauses camerounaises ne payent pas les vues vous avez fini de nous insulter oh les brocauses camerounaises sont les putes oh les brocauses tu as fini petit frère arrive au pays tu as confirmé que non au Camerouna qu'il est bangando il te toucha à la main et te dis c'est là mon frère va te toucher donc là où tu es là dis une chose quand j'arrive au Cameroun je vais dans un climat d'insécurité totale si je suis en ben je prends le pied j'arrive si je prends le pied j'arrive tu as compris ta marma il reste en Côte du voie avec rassemble d'abord les civoriens fais toi petit et laisse les gens te valoriser fais toi petit et laisse les gens te valoriser tu tentes de mettre tes toi l'île tu as vu d'insulter les Camerounaises oh les brocauses Camerounaises sont les prostituées oh les brocauses Camerounaises le game Camer est violent nous les Camerounais nous sommes pas dans le clash c'est beaucoup plus nous les Camerounais c'est beaucoup plus dans le social on va trouver la reine galloise en train de faire les dons on va trouver flore de lille en train de faire sa part de dons on va trouver compresseur dans les orphelinats on va trouver le lo fo ja en train de régler elles ont des noms oh compresseur la mère des orphelins oh fleur de lille la reine des abeilles oh lolo à coeur ouvert mes soeurs blogueuses se sont identifiées par leur savoir fait on regarde le natasha de monaco dans son style les blogueuses camournaises sont d'abord des travailleuses les blogueuses camournaises ne sont pas des mamayeuses donc tu tentais d'arriver au câble je t'abas nous ne sommes pas des mamayeuses le blogueux camournais travaille mon frère du camère va au travail il rentre du travail car il n'a rien à faire il me clash je le clash on finance appel au téléphone mon frère max est fini de clasher pour le il reste là bas nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle dans ce que tu es de construire nous sommes pas dans la haine le camournais dans le défi intellectuel le camournais dans le défi de construire toutes mes soeurs sont dans le social elles ne vont pas se prostituer à dubaï elles ne vont pas se prostituer à dubaï dédicace aux blogueuses ivoiriennes donc quand tu te lèves pour entrer dans le game camournais pose toi d'abord la question là où je m'en vais entrer là il y a les sorciers comme nous cacher dans l'homme tu tentes ton tabac je suis très jaloux de mes soeurs très jaloux de mes soeurs elles n'ont pas eu besoin avant que les ivoiriennes arrivent sur la toile camournaise il y a longtemps on était dedans on a mis le style les blogueuses camournaises ont mis le style l'élégance les notre bras national lolo quand elle s'habille même quand elle s'habille si tu as l'impression que tu regardes le state tu as l'impression que tu regardes le state on a notre mafo même quand elle te coche elle le sourire nous ne sommes pas dans la même quand mafo elle me coche elle me coche elle parce que nous avons vécu au Cameroun nous ne sommes pas dans la haine on ne te ressemble pas on ne te veut pas reste là bas avec ton du clash le Camer ne ne confondons pas le coche et le clash non en coche le coche c'est une histoire d'amis si tu n'aimes pas ton pote tu peux pas le coche donc là où tu es petit frère diabolique tu t'avises encore tu t'avises encore à entrer dans notre game pour prendre mes soeurs et leur faire croire que tu vas les rendre populaires lolo n'a pas besoin de ta popularité l'étoile qui vient n'a pas besoin de la popularité la force de lolo et les toiles qui viennent ce sont les Camerounais ils ne t'ont pas attendu on t'a pas attendu pour élever nos soeurs on t'a pas attendu parce que les Ivoiriens ne partage jamais les lives des Camerounais mais les Camerounais partage les lives des Ivoiriens on appelle ça le game on appelle ça la hauteur du game nous même quand on n'aime pas on vient à la fenêtre je n'aime pas Flore Delil quelqu'un un lolo mania quand Flore Delil en direct elle vient à la fenêtre écouter ce que Flore dit c'est ça le camé quand Flore finit de faire le live les lolo mania entre dedans et c'est pareil pour les abeilles quand lolo en ligne les abeilles sont à la fenêtre comme ça et regarde quand lolo finit le live les abeilles entre au pouvoir c'est comme ça qu'on joue c'est le game africain c'est notre amour c'est notre amour c'est pour ça que j'aime mes soeurs j'adore mes soeurs je ne veux pas laisser un mamaya venir ancrer dans le game Camerounais les autres si vous le laissez c'est votre problème mais je ne veux pas de mamaya dans la toile Camerounaise tu n'es rien tu n'es rien faites très attention faites très attention mes soeurs Camerounaises ne sont pas avant lolo n'a pas besoin de toi pour être ce qu'elle est prendre dans les bagbans pour faire un genre lolo n'a pas besoin de toi Flore de Lille n'a pas besoin de toi l'étoile qui vient n'a pas besoin de toi Natacha n'a pas besoin nous n'avons pas besoin de vous nous sommes dans notre game populaire authentique nous ne sommes pas dans le faux on ne paye pas les vues à coups de cartes bleues volées on n'est pas là pour vendre l'huile bénie non nous ne sommes pas dans ce game on a des vrais pasteurs comme le feu pasteur qui est décidé la dernière fois on a des vrais pasteurs quand ils arrivent ils prient ils ne sont pas là regarde le pasteur Gabounet je ne connais pas son nom tu connais le nom du pasteur Gabounet le pasteur Gabounet qui est clair de peau comme ça il n'a pas besoin de ça mais le message de ce pasteur pénètre le message de ce pasteur je ne connais même pas le pasteur je sais seulement que c'est un pasteur Gabounet court clair comme ça quand tu écoutes la parole de ce gars on n'a pas besoin de te dire que c'est l'enfant de Dieu quand tu écoutes le message de ce pasteur Gabounet on n'a pas besoin de te dire que c'est la parole de Dieu tu sens comment la parole te pénètre tu sens comment donnez-moi le nom de ce pasteur Gabounet j'ai oublié son nom ouais j'ai oublié le nom de ce pasteur Gabounet pardon donnez-moi son nom quand ce pasteur Gabounet te parle je me rappelle que ce pasteur Gabounet a dit ceci si tu t'attapes contre quelqu'un que Dieu a béni tu te mets dans de sérieux problèmes vous connaissez le nom de ce pasteur j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom de ce pasteur moi je ne connais pas je ne connais pas le nom je ne connais pas le nom je ne connais pas le nom non non bon non bon parce que c'est c'est Machilo quelqu'un a dit Machilo peut-être que c'est lui bon j'espère peut-être que c'est parce que je ne connais pas le nom de ce gars ce pasteur Gabounet petit détail comme ça quand tu écoutes ce truc par WhatsApp tu restes comme ça tu comprends que Makusa Kote c'est un enfant tu comprends que Makusa connaît ce pasteur mais Makusa est des années lumières de ce gars il n'a pas ouais c'est Machilo merci envoyez-moi beaucoup le prix à Machilo parce que c'est un pasteur que je ne le connais pas mais quand j'entends le gars l'appré quand j'envoie on m'envoie le prix tu laves d'abord tu laves d'abord parce que le pasteur est tellement efficace d'une efficacité terrible monumental avec des phrases simples il n'est pas dans le match vu il prend son petit micro il te dit si tu te lèves contre quelqu'un que tu as béni tu es en danger il ne balaye pas c'est sa parole après que les gens enregistrent les gens en voient dans le WhatsApp un peu partout il y a un autre gars aussi quand on parle de vraies influenceurs africains il y a un gars qu'on appelle Makwanza Makwanza c'est Makwanza un truc un nom comme ça il est costaud comme ça musclé il s'appelle Makwanza c'est un nom là c'est Makwanza mais que quoi un truc comme ça oui Machilo voit des gars que je prends mon taboulet je m'assoie j'écoute je ne suis pas croyant mais je ne sais pas que Marcelo parle j'écoute parce que le gars c'est comme si ce n'est pas la Bible qui te parle le pasteur s'assoit comme ça il te parle parce qu'il est perçant dans sa façon de parler quand tu regardes le pasteur Makwanza tu regardes Makwanza comment il s'appelle en Konogala Kwanza un congolais il est costaud comme ça j'ai oublié son nom mais il y a Kwanza dans son nom il est Zahiroa il est bon si il est Zahiroa oui c'est un passé Zahiroa bon je crois que il était gabonais parce que il est coup il y a un autre là un congolais il fait la boxe comme ça Zak Makwanza voilà quand quelqu'un est un blogueur mon frère tu es caméraman mon frère toi aussi tu t'es appelé pour la caméra tu dors ouais oui le gars congolais Zak Makwanza quand quelqu'un te dépasse porte son sac quand quelqu'un te dépasse tu vas lui dire que celui-là il est plus bon que moi celui-là il est plus bon que moi celui-là il est plus bon que moi on voit ta grandeur ce pasteur est d'une efficacité quand tu écoutes ce pasteur Makuso c'est un jeu c'est un jeu ouais merci c'est bizarre tout son congresse il n'est pas pasteur voilà je ne tolérer je n'accepterai jamais comme qu'un satanique entre sur la toile camournaise je n'accepterai jamais et je vous déconseille de partager les lives de ce Makuso dans la toile camournaise quelqu'un qui vend l'huile du mariage t'as propre ça à côté 5 enfants 6 pères ça dit que tu vend l'huile de mariage ta propre ça à côté célibataire ta propre ça à côté célibataire mais tu vend l'huile de mariage tu vend l'huile pour trouver le travail ta propre ça à côté se bat toujours alors aujourd'hui aujourd'hui plus que jamais je suis le gardien de mon frère je suis le gardien de ma soeur je n'accepterai jamais que Mamaya embarque ma soeur camournaise dans quelque chose de bizarre les premiers blogueuses à savoir s'habiller sont les camournaises regardez le style quand tu regardes Natacha de Monaco elle te met un truc elle te dit tu cries parce que c'est beau à voir quand tu regardes Flore de Lille élégance c'est beau à voir quand tu regardes Lolo c'est beau à voir quand tu regardes les toits qui viennent pareil compresseurs pareil je n'accepterai jamais après que les Camournaises ont fait le travail le plus difficile d'élever leur soeur au plus haut niveau un petit sorcier ivoirien arrive derrière derrière non je ne tolère pas ça je ne tolère pas ça et je ne tolérer jamais ça qu'il reste chez eux avec la marmaille qu'il reste chez lui qu'il continue à courir les têtes de leurs frères nous on n'a pas besoin de ça ici on n'a pas besoin de ça ici le jour où tu réussiras à rassembler les Ivoiriens le jour où toi tu réussiras à rassembler les Brogans Ivoiriens on fera ce qu'on peut faire pour toi on fera ce qu'on peut faire pour toi mais en attendant on n'a pas besoin de toi à cœur ouvert c'est 100% Camerounais oui le nom la reine des abeilles c'est une création Camerounaise quand tu entends la TKC c'est Camerounais quand tu entends Amé Camé c'est Camerounais quand tu entends Marc Seigneur Ivoire c'est Camerounais DKM c'est Camerounais et tous mes soeurs blogueuses quand j'ai oublié quand j'entends le mot Dekoma Mougou c'est Camerounais Warios c'est Camerounais on se clash tous mais on est maintenant ensemble on se clash tous parce qu'on se yamou donc mes soeurs Camerounaises ne partagez plus le lave de ce gars maléfique ne partagez plus ne le fabriquez pas ne le fabriquez pas ne le fabriquons pas il ne mérite pas le respect des Camerounais il vole beaucoup il manque beaucoup et énormément ce monsieur ne mérite pas le respect des Camerounais la Marma en main en main le numéro 1 des blogueurs on tu m'estomp on te met stop je ne gère pas Sivufa aujourd'hui quand je défends mes soeurs je me retrouve dans l'obligation de défendre Sivufa parce que c'est mon frère Camerounais malgré qu'on a beaucoup de désaccords ça reste mon frère Camerounais donc quand je me positionne pour combattre la sorcellerie qui vient d'ailleurs je suis obligé de protéger mon frère Sivufa la guerre avec Sivufa c'est dans la maison c'est dans la maison la guerre avec compresseur c'est dans la maison la guerre avec Flore de Lille c'est dans la maison quand je sors du portage je protège je me ferai je protège je me ferai et Sivufa en fait partie mais quand on a l'intérieur quand c'est une terre chambre chambre des garçons qu'on change la bufille oh nan 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 c'est dans la piole quand ils sortent de la piole et que je suis au portail je deviens le gardien de mes frères je deviens le gardien de mes soeurs c'est ça la réalité c'est ça la réalité mes soeurs n'ont pas besoin de fabrication mes soeurs sont élevés par nous les Camerounais et par nous les Camerounaises et oui alors maintenant le reste je ne gère pas les détails je ne gère pas les détails je ne gère pas les détails je défends d'abord mon frère Camournais je défends d'abord ma soeur Camournaise c'est quand on va rentrer à la maison qu'on va trouver le problème mais en attendant on ne veut pas des marmaillots dans la poêle Camournaise laissez ces gars acheter les vues s'ils veulent 15 000 vues donnez-leur les 15 000 vues s'ils veulent 200 000 vues tant que la carte bleue donne quelqu'un quand même donnez-leur ça c'est parce qu'ils savent que les Camournais ce sont des véritables vues parce qu'ils savent que le Camournais ne paye pas les vues le Camournais quand il est là il vient quand il est là il a la fenêtre c'est ça la vérité donc mes frères et soeurs aujourd'hui c'est l'acte 1 ma cause c'est résumé en 5 actes là c'était le niveau pasteur demain on va entrer on va encore berforer on va encore frapper fort sur lui